RACINE CONTINUE DE 8 Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer la racine continue de 8. Regardez, nous avons des racines carrées de 8 additionnées, imbriquées les uns dans les autres. Et bien comment calculer cette racine carrée continue de 8 ? Et bien on va faire la démonstration ensemble. Regardez, l'expression totale, on va l'appeler x. Et à l'intérieur, cette expression ici, elle s'appelle aussi x parce qu'on a des racines carrées de 8 imbriquées d'une manière infinie. Donc on a x ici et x ici. Donc cette expression on peut l'écrire comme x égale racine carrée de 8 plus x. Et tout ça c'est x. Voilà, donc la racine carrée de 8, ça revient à calculer, et bien cette expression là, x égale racine carrée de 8 plus x. Et bien avant de calculer cette expression, il faut regarder les conditions d'existence. Et bien vous savez que quand on calcule une racine carrée, ce qui se trouve sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Donc on l'écrit. Donc 8 plus x, supérieur ou égal à 0. Et comme x est égal à une racine carrée, x doit aussi être supérieur ou égal à 0. Donc il nous faut les deux conditions. Donc on résout déjà la première équation. Donc ça nous donne x supérieur ou égal à moins 8. Et on doit avoir en même temps x supérieur ou égal à 0. Donc en conséquence, bien donc x doit être supérieur ou égal à 0 pour respecter les deux conditions. Et maintenant je peux résoudre mon équation. Donc x égale racine carrée de 8 plus x, c'est équivalent à, j'élève au carré le premier membre et le deuxième membre. Ça me donne x carré égale racine carrée de 8 plus x, le taux carré. Et donc ça c'est équivalent à x carré égale 8 plus x. Vous voyez quand on élève une racine carrée au carré, et bien la racine carrée disparaît. Voilà, donc après le 8 et le x, on le passe dans le premier membre. Ça nous donne x carré moins x moins 8 égale 0. Et donc ça c'est une équation du second degré, avec a égale 1, b égale moins 1 et c égale moins 8. Donc c'est facile à résoudre, on calcule delta, égale b carrément 4 ac, et on trouve 33. Donc delta égale 33, c'est strictement positif, donc cette équation admet deux solutions réelles distinctes. La première, x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, donc ça nous fait 1 moins racine carrée de 33 sur 2 fois 1. Et la deuxième, x2 égale 1 plus racine carrée de 33 sur 2. Mais donc attention, la première ne convient pas parce qu'elle est négative. Je vous rappelle que notre domaine de définition est x supérieur égal à 0, donc on ne prend pas la première, donc on garde comme solution la deuxième. Et donc le résultat de la racine carrée continue de 8, et bien ça, ça vaut 1 plus racine carrée de 33 sur 2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail, une bonne réussite. A très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada